Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui nous vous proposons une émission assez exceptionnelle puisque vous allez pouvoir découvrir deux interviews inédites. La première, celle de la candidate astronaute française Sophie Adeneau. Alors que sa formation a débuté il y a tout juste un mois, nous sommes allés à sa rencontre à Cologne, au centre d'entraînement des astronautes. Et puis en deuxième partie d'émission, je vous propose de découvrir le général Michel Friedling. Il a quitté le commandement de l'espace pour lancer sa propre start-up dans la surveillance des objets en orbite. Un parcours surprenant, une ambition internationale, un marché encore à construire. On va faire le point ensemble sur les enjeux passés et à venir du général en plateau avec nous. Voilà pour ce programme très riche. On démarre tout de suite direction Cologne sur Bsmart. Elle porte déjà la combinaison bleue des astronautes, mais elle en obtiendra le titre qu'au terme d'un entraînement hors du commun. Sophie Adeneau, candidate astronaute à l'agence spatiale européenne, a répondu au micro de Smart Space cette semaine. Un entretien qui marque ses quatre premières semaines de formation. Direction donc Cologne, en Allemagne, au centre d'entraînement des astronautes, où elle partage le quotidien de cinq autres candidats. Bonjour Sophie, ça fait un mois tout juste qu'on a commencé l'entraînement. Comment vous vous sentez ? Alors je me sens hyper heureuse en fait d'avoir commencé l'entraînement depuis tout juste un mois. C'est intense, c'est beaucoup de variété et c'est ce que j'adore en fait. C'est un petit peu comme le jour de Noël tous les jours tellement je suis heureuse. C'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé ? Ou alors est-ce que ça arrive d'être déçu déjà au bout de quatre semaines d'entraînement ? Alors ça ne m'est jamais arrivé d'être déçu tellement l'entraînement est bien conçu. En fait, il y a à peu près 150 personnes qui travaillent ici au Centre européen des astronautes et il est vraiment bien conçu cet entraînement. Pourtant j'ai vécu plein d'entraînements, formation pilote d'essai, formation pilote, formation d'ingénieur en France aux Etats-Unis, je suis partie au Royaume-Uni également. Donc j'ai vécu des formations, celle-là est vraiment de très haut niveau et à la hauteur des challenges de l'exploration spatiale. Après donc il y a une grande variété des disciplines qu'on va apprendre. C'est quoi une journée type par exemple ? Mais il n'y a pas de journée type, c'est ça qui est fabuleux. C'est que de semaine en semaine, de journée en journée, ça varie. Il y a des journées plus dédiées à l'apprentissage des connaissances fondamentales. Là par exemple on a eu toute une série d'apprentissages sur la biologie, mais on a eu également beaucoup de travaux pratiques pour apprendre à manier, pour pouvoir être en mesure de faire des expériences à bord de la Station spatiale internationale plus tard. Demain on va faire notre premier entraînement en piscine, ce qui va nous préparer plus tard aux sorties extravéhiculaires. C'est juste magique pour moi. Donc je suis ravie de tous ces nouveaux challenges à venir, de tout cet apprentissage. Est-ce que c'est difficile de porter la fonction d'astronaute ? Est-ce que vous considérez déjà que vous êtes un astronaute aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je suis candidate astronaute, je ne suis pas encore astronaute, donc on va faire les choses étape par étape. Pour l'instant mon seul objectif c'est de donner le meilleur de moi-même dans cet entraînement. Et après, astronaute, donc effectivement au bout d'un an d'entraînement de base, il y a une cérémonie on va dire de remise des diplômes d'astronaute. C'est là où en fait à partir de ce moment-là on sera à même d'être assigné à une mission qui sera deux ans après, puisque l'entraînement spécifique à la mission dure deux ans. Et ensuite, on est réellement astronaute quand on est allé dans l'espace. C'est quoi votre objectif personnel à vous ? Alors on parle de Mars, on parle de la Lune, on parle de la Lunar Gateway, on est obligé de se poser toutes ces questions, puisque par exemple l'ISS ce sera les premières étapes, peut-être votre première mission, mais certainement pas la dernière. L'objectif idéal pour vous c'est quoi ? Mon objectif personnel c'est d'apprécier le chemin quelle que soit la destination. Vous savez moi je fais un cursus de pilote, pilote d'essai, j'ai toujours eu en tête qu'une mission peut changer en cours de route, on peut avoir des imprévus dans la mission, que ce soit des imprévus médicaux qui font qu'on n'a plus l'aptitude. Donc mon objectif c'est d'apprécier le chemin, de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement et de me devenir prête pour le jour où des missions vont être assignées. Alors vous tenez un journal de bord sur les réseaux sociaux, pourquoi ? Effectivement je tiens un journal de bord sur les réseaux sociaux, parce que ça me semble tellement important de transmettre et de partager, c'est une expérience extraordinaire dont je rêve depuis que je suis toute petite. Donc j'ai tout simplement envie de la partager avec le plus grand monde. Pour moi cette aventure d'astronaute c'est beaucoup apprendre, mais encore plus transmettre. Qu'est-ce que vous aimeriez partager qu'on ne vous a pas demandé aujourd'hui ? Que la réalité est encore plus belle que le rêve. Est-ce que vous avez déjà un regard, vous, peut-être au-delà de la pratique de tous les jours d'un astronaute, sur le secteur spatial en général ? Vous êtes une génération qui arrive en pleine mutation du secteur, qui a déjà été bien entamée avec le secteur privé, on a suivi ensemble la tentative du Starship il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà un regard sur tout ça, une analyse à faire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vous demander en tant qu'astronaute ? Alors effectivement, j'ai constaté avec vous toutes les mutations de cet environnement spatial aujourd'hui. Et aujourd'hui, les changements sont tellement rapides qu'il n'y a personne qui est capable de prédire ce qui se sera passé dans 5 ans, 10 ans. Les choses changent vraiment très vite. Ce que je peux dire, c'est que quand on entend les astronautes parler de leur mission spatiale, ceux qui sont déjà allés dans l'espace, on les entend nous dire, mais vous savez, c'est tellement unique de voir la planète depuis l'espace, qu'il faudrait que chaque personne puisse avoir cette opportunité. Donc oui, il y a aujourd'hui des démarches commerciales pour pouvoir emmener des astronautes privés dans l'espace. On voit qu'il y a aussi des démarches d'inclusion, aussi, on va dire, dans la diversité. L'Agence spatiale européenne commence une étude de faisabilité avec un astronaute qui a une limitation physique. On démocratise l'accès à l'espace. On démocratise l'accès à l'espace. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable de prédire vraiment ce qu'il en sera dans 5 ans, 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait vibrer tout le monde. Et ça fait une énergie, tous ensemble, dans une même direction. Est-ce qu'on peut dire un mot sur vos mentors ? Vous les avez cités en conférence de presse. Aujourd'hui, on a deux astronautes qui sont présents. Est-ce que vous êtes au contact des astronautes en activité aujourd'hui, régulièrement ? Comment ça se passe, cette relation-là ? Est-ce que vous êtes les rookies ? Et eux, serez là pour vous guider ? Alors, effectivement, la promotion de Thomas Daleksger, ce que vous avez vu tout à l'heure, est-ce qu'ils sont vraiment des référents pour nous ? On a beaucoup d'instructeurs ici, au Centre européen des astronautes, mais il n'y en a aucun qui est parti dans l'espace. Donc, ceux qui sont partis sont des pépites d'expertise et d'expérience et qui partagent tout ça avec nous. Et c'est vraiment magnifique pour nous de pouvoir avoir ce retour d'expérience en direct de leur part. Mais je voudrais inclure, au-delà de leur promotion aussi, tous les anciens astronautes avec qui on a des échanges très particuliers. Tout de suite, je me suis sentie très accueillie dans cette famille d'astronautes, même si je n'en suis pas encore une, je ne suis que candidate astronaute. Mais voilà, la sensation de faire partie d'une nouvelle famille avec laquelle on a envie vraiment de transmettre, de partager la passion avec le plus grand nombre. Dernière question, vous avez parlé de la plongée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, par exemple ? Est-ce qu'il y a des compétences que vous allez apprendre ici que vous n'avez pas ? Certains savent faire de la plongée, certains, vous savez conduire des hélicoptères, de toute évidence. Vous parlez le russe, par exemple. Qu'est-ce que vous allez apprendre là qui va être challengeant pour vous dans les prochains mois ? J'allais dire qu'on va tout apprendre, parce qu'on a beau avoir chacun nos compétences, cette fois-ci, c'est des compétences dédiées aux vols spatiaux habités. Donc, en l'occurrence, pour la plongée, puisque c'était la question initiale, moi, j'ai déjà mon brevet de plongée initiale, mais alors, c'est en pur touriste. Là, cette fois-ci, il va falloir apprendre à manier les objets sous l'eau, comme si c'était des simulations de sorties extravéhiculaires. Donc, oui, il y a tout à apprendre, mais en même temps, j'adore apprendre. Et c'est magnifique pour moi d'avoir toutes ces opportunités. Merci beaucoup, Sophie. Ça va être peut-être le mot de la fin, ce sera ça. Imaginons qu'on est dans quelques années et que vous êtes sur le point de décoller dans une fusée. Qu'est-ce que vous diriez ? J'espère qu'avec tout l'entraînement que j'aurais eu, avec toutes les connaissances que j'aurais apprises, avec toutes les procédures que j'aurais répétées et répétées maintes fois dans les simulateurs, eh bien, avec autant d'humour que ça peut paraître, mais j'espère que je garderai les pieds sur terre, même en décollant. On reverra ces images à ce moment-là et on pourra faire le bilan ensemble. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Un enthousiasme contagieux. On enchaîne sur Bismarck avec notre talk et un grand entretien. C'est parti. Des rangs de l'armée à ceux du New Space est un profil tout à fait unique que nous recevons aujourd'hui en plateau. Le général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace, cofondateur de Look Up Space, est avec nous en plateau et vous accompagnez également dorénavant des entreprises au travers d'une activité de conseil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En décembre 2021, vous présentiez le contexte économique du secteur spatial au Sénat en tant que commandant de l'espace à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes devenu acteur de cette même économie que vous présentiez à l'époque. Votre cheval de bataille, c'est la surveillance de l'environnement spatial. On va revenir sur cette activité en détail, cette nouvelle aventure pour vous dans un instant. Mais avant, un petit coup d'œil dans le rétro quand même. Vous avez pris vos fonctions en 2018 au commandement de l'espace. Vous étiez finalement, on pourrait appeler ça comme ça, le premier patron de la Space Force française. Vous avez mené le premier entraînement Astérix, premier exercice militaire spatial en 2021. Qu'est-ce qui vous amenait à l'époque à prendre ces fonctions de commandant de l'espace et quelle était l'ambition à ce moment-là du CDE ? Alors d'abord, je dirais que nous n'avons pas encore de Space Force en France. Nous avons un commandement de l'espace qui est intégré à l'armée de l'air, qui est devenu l'armée de l'air et de l'espace. C'est une distinction qui peut paraître subtile mais qui ne l'est pas. Les seuls qui aujourd'hui au monde ont une Space Force, ce sont les Américains. Quelle est la différence ? C'est qu'on n'a pas de capacité d'attaque ? Non, pas du tout. C'est que la Space Force est une armée en tant que telle. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'armée de l'espace, on a un commandement de l'espace qui est déjà un grand pas en avant par rapport à ce qui existait auparavant et donc qui dispose de moyens qui sont extrêmement importants. Et ce commandement de l'espace, c'est un des fruits de la revue stratégique dédiée à l'espace que l'on a conduite à la demande du président de la République en 2018 quand j'ai pris mes fonctions pendant un an. Et donc qui a conduit à la création de ce commandement. Je pense que l'étape suivante, ça pourrait être, mais dans quelques années, la création d'une Space Force française. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce commandement ? Alors, j'aurais pu rester sous l'uniforme et continuer ma carrière militaire. C'est un choix que j'ai fait pour différentes raisons. D'abord, quand on tombe dans la marmite espace, je crois qu'on a envie d'y rester parce que c'est un domaine qui est quand même extrêmement intéressant, qui est fascinant, il y a un esprit pionnier, il y a des frontières qui s'ouvrent, il y a des domaines à conquérir, il y a tout à faire en fait. On rentre dans un nouvel âge spatial, bon ça je ne vais pas l'apprendre à vos téléspectateurs. La deuxième chose, c'est que c'est un écosystème qui est très dynamique avec, je l'ai dit, un esprit pionnier qui moi m'a beaucoup plu. Vous connaissiez ce secteur spatial avant de prendre la tête du commandement de l'espace ou pas ? Je le connaissais assez mal en réalité. Quand j'étais jeune pilote de chasse, donc j'étais capitaine, et moi mon rêve c'était d'être pilote de la navette Columbus, vous savez ce projet européen qui n'a pas, alors ce n'était pas Columbus, c'était Hermès, pardon, de la navette Hermès. Et donc, bon, malheureusement ce programme a été abandonné, donc mes rêves se sont effondrés. J'ai continué ma carrière de pilote de chasse, et puis j'ai été rattrapé par ce premier amour déçu, et donc on m'a confié la direction des activités spatiales du ministère, et puis la création du commandement de l'espace. Et donc, une fois revenu dans ce milieu-là, je n'avais plus envie d'en sortir. Et donc, pourquoi j'ai décidé de partir ? Également parce que j'ai été assez préoccupé, je dirais, par ce qui est en train de se passer dans l'espace. La multiplication des débris, avec les risques que cela implique, avec l'augmentation du trafic spatial, avec les risques que cela implique, mais également l'apparition des menaces orbitales. On en parle de plus en plus. Ça a fait l'objet de briefings qui ont été faits aux autorités politiques, aux présidentes de la République, etc. C'est dit dans la stratégie. Et donc, tout ça fait que si certains acteurs n'apportent pas des solutions, à la fois politiques, mais techniques aussi, eh bien, on court à la catastrophe dans l'espace. Donc, je me suis dit, il faut y aller. Il y a une fenêtre d'opportunité. Il y a eu une rencontre aussi, puisque j'ai rencontré Juan Carlos Delado, qui était le chef du service surveillance de l'espace du CNES, et qui est un expert international des débris. Et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space. Absolument, et qui est cofondateur. Nous sommes donc deux dans cette aventure. Et donc, c'est aussi cette rencontre qui a fait que je suis là aujourd'hui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de demander, vous pouviez aussi avoir un rôle sur cette surveillance de l'espace depuis votre poste précédent. À quel point vous pouvez là changer les choses, là où vous ne pouvez pas le faire avant ? Bon, d'abord, il faut savoir que quand on est dans l'institution militaire, on occupe un poste pendant trois ans, quatre ans peut-être maximum. J'ai eu la chance de rester quatre ans à ce poste. Il était temps de changer, d'avoir sans doute une promotion et un autre poste. Et donc, comme je vous l'ai dit, je voulais rester dans le domaine spatial et continuer à avoir une empreinte sur ce sujet, très clairement. Par ailleurs, quand on est au commandement de l'espace, on s'intéresse au sujet défense. Donc, il n'y a pas que le sujet défense dans la maîtrise de l'environnement spatial, il y a aussi tout le sujet collision, services aux entreprises. Et par ailleurs, je pense que j'ai un ADN d'entrepreneur. J'aime construire et donc j'avais envie de construire quelque chose. Quelles sont les opportunités commerciales que représente aujourd'hui ce secteur ? De quoi on parle précisément quand on parle déjà de la surveillance des objets en orbite ? On l'a dit tout à l'heure, mais plus globalement de l'activité spatiale en fait. Alors, c'est un marché qui est en train de se structurer. C'est un marché émergent. Donc, comme beaucoup de marchés émergents, évidemment, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu entre les acteurs institutionnels et les acteurs privés. Les acteurs privés qui vont être des acteurs de la surveillance de l'espace, mais de la sécurité des activités spatiales en orbite, mais aussi des clients potentiels. C'est-à-dire les régulateurs, les assureurs, les opérateurs spatiaux, les opérateurs de lancement. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Moi, j'aime faire un parallèle avec le marché de l'observation spatiale, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, puisque l'essentiel de l'imagerie spatiale était fourni par des satellites institutionnels, gouvernementaux de renseignement, etc. Et en fait, finalement, c'est l'offre qui a créé la demande. Et aujourd'hui, vous le savez, il y a un marché énorme sur l'imagerie spatiale qui se développe et dont on ne voit plus, finalement, la fin. C'est-à-dire qu'il y a des applications qu'on découvre tous les jours. Je pense que c'est ce qui va se passer pour le marché de la surveillance de l'espace. Le marché va se structurer. Et ensuite, on va progressivement découvrir des applications à l'infini qui vont croître au fur et à mesure que les domaines d'activité en orbite vont également augmenter. Les services en orbite, la logistique en orbite, l'exploration lointaine, etc. En quoi consiste votre technologie précisément ? Alors nous, on a fait le choix d'une technologie radar. Vous avez beaucoup d'acteurs sur le marché, établis ou émergents. En France, il y en a déjà d'autres, par exemple. Il y en a même plus que ça. En France, vous avez effectivement d'acteurs établis qui délivrent un service opérationnel. Vous avez Safran Data System qui a fait le choix de la technologie radiofréquence. Vous avez Ariane Group qui a fait le choix de la technologie optique, donc qui a un réseau de télescopes. Et puis, vous avez des acteurs émergents, donc les Share MySpace, SpaceAble, notamment. Alors nous, on a fait le choix. Et puis, si vous regardez l'écosystème mondial dans ce domaine-là, on va retrouver à peu près la même chose. Vous avez le choix de la technologie optique, la technologie RF ou le radar. Et quand vous regardez, vous faites le mapping de tout cet écosystème, il y a beaucoup de monde sur l'optique. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée techno et financier, il est quand même relativement bas. Mais ça présente beaucoup d'inconvénients, la technologie optique. Notamment, c'est sensible aux conditions d'éclairement, c'est sensible aux conditions météo. Le radar est plus résilient. RF, il y a deux acteurs établis dans le monde. Il n'y a pas d'acteurs émergents à ma connaissance. Donc, c'est Safran Data System en France et Kratos aux Etats-Unis, qui se partagent le marché. Et puis, l'inconvénient de la technologie RF, c'est que ça ne détecte que des objets actifs, qui émettent des ondes électromagnétiques. Et puis, la technologie radar, c'est une technologie qui est insensible aux conditions météo, aux conditions d'éclairement, qui est très précise. Le ticket d'entrée technologique est beaucoup plus élevé, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un seul acteur établi, qui s'appelle Leo Labs, qui est un acteur américain, qui a été créé en 2017 et qui a levé déjà 82 millions de dollars en deux ou trois séries. Et qui a déjà une dizaine de stations, en fait, établi. Et qui a déjà une dizaine de stations sous cette implantation dans le monde. Et donc, nous, on a vraiment l'ambition... Notre ambition, elle est très simple. On veut être un des leaders mondiaux de ce domaine. Sauf que vous avez été créé il y a un peu moins d'un an. Alors, comment on rattrape ce retard-là technologiquement ? Quels vont être vos défis ? Alors, il y a un défi technologique, il y a un défi commercial, il y a beaucoup de défis. La technologie, nous, on a parlé de la technologie radar. C'est le choix qu'on a fait. Donc là, on est en train de développer un radar. Donc, on s'est associé avec des acteurs industriels, académiques et de la recherche. Donc, on a, en fait, pour développer ce radar, on a un consortium, en quelque sorte, d'une douzaine d'acteurs académiques de la recherche et industrielle avec des sous-traitants. On a déposé un projet dans le cadre de France 2030 pour être subventionné par l'État pour développer ce capteur. C'est un appel à projet sur les capteurs de surveillance de l'espace. Donc, on est très confiants sur l'obtention d'une subvention de l'État pour développer ce capteur. On a développé, mais il y a aussi... Alors, une fois qu'on a développé le capteur, ce n'est pas tout. Il faut déployer un réseau mondial. Parce que l'idée, c'est de détecter des objets très petits, je vais dire de classe centimétrique. Vous voyez, ça veut dire des centaines de milliers d'objets. C'est le trou dans la raquette, aujourd'hui, en fait. C'est clairement le trou dans la raquette. Sauf que c'est un vrai danger pour toute l'activité commerciale dans l'espace. Aujourd'hui, on sait détecter des objets de 70-80 centimètres et on ne sait les détecter que toutes les 36, 48, 72 heures. Parce qu'on a un capteur, qui est un capteur du ministère des Armées, qui est toujours opéré par le commandement de l'espace. Donc, c'est tout à fait insuffisant, à la fois dans le taux de revenu. Il faut déployer un réseau. Donc, on développe ce radar. Ça, c'est ce qu'on va faire pendant les 24 premiers mois. C'est notre proof of concept sur le capteur. Ensuite, on déploie le réseau dans le monde. Mais il y a aussi toute une partie numérique qui est extrêmement importante. Donc, on développe une plateforme digitale avec un certain nombre d'applicatifs, d'algorithmes, d'intelligence. Donc, c'est vraiment data-centrique, avec une capacité à fusionner de manière totalement agnostique des données qui viennent non seulement de nos radars, mais aussi de partenaires qui vont nous fusionner de l'optique, du laser ou de l'ARF. Et donc, en fait, on a à la fois le capteur et le réseau, mais aussi la partie data derrière qui est extrêmement importante. Donc, c'est vraiment un projet industriel avec de l'infrastructure, ce qui peut faire peur d'ailleurs au fonds d'investissement, souvent. – Évidemment, parce que c'est un projet à l'opterre. – Et puis, il y a un projet numérique. – Alors, comment vous faites ? D'abord, pour convaincre les investisseurs, on peut aller sur ce sujet-là tout de suite, de vous faire confiance, parce que dans le spatial, c'est aussi la difficulté, le retour sur l'investissement est très long à arriver. Vous avez déjà des acteurs établis en face de vous, des acteurs importants qui n'ont pas les mêmes difficultés qu'en Europe à trouver du financement. Si on prend l'Eolabs, par exemple, qui a déjà des contrats. Je crois que l'État français aussi est déjà en discussion avec l'Eolabs pour utiliser ses capacités. Comment vous vous faites pour vous financer ? – Alors nous, on a besoin d'une certaine somme d'argent pour travailler pendant 24 mois, jusqu'à la démonstration qu'on a ce radar, qu'on a su le faire et qu'on l'a déployé. Et donc, pour réunir cet argent, on fait appel à des fonds publics, des subventions, qu'elles soient françaises à travers France 2030 ou européennes. Il y a le European Innovation Council qui permet aussi d'allouer des subventions sur des projets technologiques. Et ensuite, on a fait appel à des investisseurs privés. Donc on est... La bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, ça s'est terminé hier. On a fini notre levée de fonds. Donc on est en train de rentrer dans la phase où on rédige des contrats, etc. Mais enfin, c'est de la paperasse. Donc on a trois fonds d'investissement qui nous suivent. Et on est vraiment contents parce que le contexte est quand même assez difficile en ce moment. Deuxième semestre 2022, les investissements dans la tech ont été diminués par deux par rapport au premier semestre du contexte mondial. et donc nous, en moins de six mois, on aura réussi à lever environ la moitié de son entreprise. L'autre moitié étant fournie... C'est combien, la moitié de son entreprise ? Oui, c'est de l'ordre de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros en amorçage, donc en CID. Et donc un peu plus de 7 millions d'euros en subventions, ce qui va nous permettre de travailler pendant deux ans et de démontrer qu'on sait faire. Alors sachant qu'on aura... On a déjà une version qui fonctionne, une version 1 de la plateforme numérique et avec toute l'intelligence à bord. Et donc ça, on a déjà un produit qui, en quelque sorte, est commercialisable et on va le faire. On peut citer les fonds d'investissement. On a qui ? Expansion ? Alors il y a... Oui, alors notre fonds leader, ça va être un des deux fonds leader. C'est Carista, qui met en oeuvre Cosmic Capital. Et Cosmic Capital, c'est le CNES et la BPI. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir ces deux acteurs capital de la société. Mais c'est également Expansion, le fonds qui a été lancé par Charles Beck Bédé, dédié au spatial. Et puis il y a un fonds allemand qui prend une place significative, très significative, qui va être collide également. Donc ça, c'est aussi, pour nous, c'était important d'européaniser la société. Parce que même si on a fait le choix dès le début, pour aller très vite, de travailler avec des acteurs industriels français, des partenaires sur le plan technologique français, on a besoin aussi d'avoir une ouverture internationale. Et comme vous l'avez dit en introduction, nous, on a clairement une ambition mondiale. On n'est pas du tout sur le marché régalien. C'est important parce qu'il y a cette question de souveraineté, surtout quand on parle de donner des capacités à la France ou à l'Europe qui n'existe pas encore aujourd'hui. Il faut aller, on le voit, la France va chercher aux Etats-Unis avec l'Eolab ces capacités-là. À quel point ça fait partie de votre stratégie ? À quel point ça vous limite ? J'ai l'impression que ça ne vous limite pas du tout. Ça ne nous limite pas du tout. En fait, si vous voyez, dans la typologie des clients qu'on va adresser et qu'on a commencé à adresser, il y a les clients institutionnels, enfin c'est public, les privés, militaires, enfin défense et civils. Et donc, on a commencé à discuter avec tout l'écosystème. On sent un très très fort intérêt sur ce qu'on est en train de faire, y compris aux Etats-Unis. Je reviens du Space Symposium qui avait lieu il y a 10 jours maintenant. Et on a rencontré un certain nombre de partenaires aux Etats-Unis qui sont extrêmement intéressés par ce qu'on fait et qui veulent déjà établir des partenariats commerciaux avec nous. Donc on est très heureux et je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pensait en réalité au départ sur les revenus, sur la commercialisation de nos produits. Est-ce qu'il y a une question de réglementation ? Est-ce que le territoire européen et français est propice au développement de ce marché et de votre technologie ? Oui, bien sûr. Vous savez que c'est, je vous le disais, le marché est en train de se structurer. Pour vous donner un exemple, il y a une discussion qui a lieu actuellement entre tous les opérateurs européens dont nous faisons partie de la surveillance de l'espace, établi ou émergents, et la Commission européenne à travers la DG Défi et EUSST que vous connaissez, qui est le consortium piloté par la Commission européenne sur la production de services de sécurité dans l'espace. Et donc cette discussion fait l'objet de séquences de travail, de workshops entre l'industrie et la Commission européenne pour précisément mettre en place les conditions non seulement de l'autonomie européenne dans ce domaine, l'autonomie stratégique, mais aussi les conditions de l'émergence d'un secteur privé viable. Parce qu'une société comme la nôtre, c'est beaucoup d'investissements, donc c'est plus de 100 millions d'euros d'investissements pour développer un réseau comme ça, ce n'est pas quand même des petites sommes. Et donc derrière, pour être viable, il faut qu'il y ait un marché. Donc il faut qu'on ait une discussion avec les acteurs institutionnels pour voir comment ceci peut se faire. Et donc dans le prochain règlement spatial européen, il y a une somme qui devrait être très très importante, sans doute entre 1 et 2 milliards d'euros, pour financer de l'achat de données ou de services auprès d'opérateurs comme nous. Et donc évidemment, des acteurs institutionnels dont l'Union Européenne vont être des clients au même titre que les opérateurs privés. C'est là qu'être parmi les primo-arrivants, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que vous faites partie des primo-arrivants en Europe ? Je pense qu'on fait encore partie des primo-arrivants. Si on laisse de côté, si on met de côté Safran Data System, et Renewoo, qui sont quand même des acteurs établis, qui délivrent un service, Oui, et qui ont déjà établi leur réseau. Et qui ont déjà établi leur réseau, mais ils ont une technologie qui est très différente. Et donc on est très complémentaires en réalité. On est bien sûr concurrents parce que finalement, on offre un service qui a la même finalité. Mais on est très très complémentaires. Et d'ailleurs, on a engagé des discussions avec beaucoup d'acteurs industriels, et y compris des acteurs comme Ariane Group et Safran Data System, pour voir comment l'offre de services que l'on peut avoir avec ces trois technologies, RF, optique et radar, peut avoir une valeur ajoutée sans équivalent dans le monde aujourd'hui. Alors, ancien commandant, aujourd'hui entrepreneur, c'est quoi la prochaine étape pour vous avant de conclure ? La première étape, ça va être de mener à bien cette entreprise. Donc on a l'ambition de déployer très vite ce réseau, d'être très vite un des leaders mondiaux. Et ensuite, on a d'autres idées. Mais je crois qu'il faut d'abord cranter cette entreprise, générer des revenus, être confortable. Et ensuite, je pense qu'on aura envie d'aller un peu dans l'espace aussi. Vous nous en parlerez la prochaine fois. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que l'avenir de l'espace se joue sur Terre. C'est pour ça qu'on déploie nos capteurs sur Terre. De la même façon que l'avenir sur Terre se joue aussi dans l'espace. Merci beaucoup, Général Michel Friedling, ancien général de l'Arme et de l'Air, ancien commandant de l'espace et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada